... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Liliane Michalik, je suis directrice de l'école de biologie. Et au nom de l'école de biologie, j'ai le grand plaisir de vous accueillir et d'ouvrir cette cérémonie de remise des masters 2021. Alors bien sûr, nous regrettons de ne pas pouvoir vous accueillir sur le campus, ça n'est pas encore possible, mais nous sommes aussi très heureux de voir que vous êtes très nombreux à vous être connectés. Alors nous allons être ensemble pour une heure environ. Et j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités, la professeure Anita Lutti, qui est notre conférencière de ce soir, M. Frantz Chay, qui est président de l'association des étudiants et des étudiants en biologie, et M. Lionel Delberg, qui vous a préparé quelques surprises magiques pour annumer cette soirée. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont ici avec moi pour animer cette cérémonie. Tout d'abord la professeure Angela Tchouffi, qui est vice-directrice de l'école de biologie, mais aussi la docteure Marie-Christine Boyet, le professeur Jérôme Goudet, et le professeur Richard Benton, qui sont responsables des trois masters. Et surtout, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous, diplômés, master et sciences en biologie, à vous ainsi qu'à vos amis, à vos familles. Aujourd'hui, ce soir, c'est un moment très très important, puisque nous fêtons votre succès, le succès de 82 diplômés. Alors, vous avez commencé vos études il y a déjà quelques années. Peut-être que vous étiez un petit peu timide au début, et j'espère qu'ensuite vous avez trouvé le plaisir d'étudier et de découvrir à l'université un lieu de réflexion et un lieu où le savoir est vivant. Vous avez, pendant vos études de master, acquis de solides connaissances en biologie, dans un domaine que vous avez choisi, au moment où vous avez choisi votre master. Et vous avez aussi fait vos premiers pas en recherche. C'est aussi une étape très importante. Muni de ce diplôme, vous êtes maintenant prête et prêt à construire de nouveaux projets. Vous avez peut-être déjà choisi de prendre un job, de prendre un travail, mais vous avez peut-être aussi commencé un doctorat ou alors vous avez choisi encore une autre voie. Quel que soit le cas, quelle que soit votre situation, vous êtes en train de construire votre avenir et vous avez beaucoup à apporter à notre société qui vit actuellement de grandes transformations. Alors, soyez fiers de ça. La cérémonie va se dérouler dans sa grande majorité en français, but I would like to say a few words in English, and I will do this now, but also at the end of the ceremony, for those of you who are not French-speaking. So, first of all, welcome to you, graduates, master in biology. Welcome to you, your families and your friends. You started your studies several years ago. Maybe you were a little shy at the beginning, but then I hope that you enjoyed studying and that you discovered at university a place of reflection and a place where knowledge is alive. During your master's studies, you have acquired solid knowledge in the field of biology that you have chosen by choosing your master. You also have taken your first steps in research, which is an important step. With this degree, you are now ready to develop new projects. You may have decided to take a job or you may have decided to start a PhD or you may have chosen yet another path. Whatever the case, you are now building your future and you have very much to contribute to our society, which is ongoing, very important changes. So, you should be proud of that. I will now pass the floor to the professor Angela Tchouffi who will present our conference of this evening. Hello everyone and all. It is my turn to you to welcome you to this ceremony online. We are now happy to welcome you to welcome you Anita Lutti as a conference honor of this ceremony of the master's studies. Anita Lutti is born at Berne where she has done her scholarship. very early on the gymnasium. She distinguishes and receives several awards, including the best exam of the year. She decides to go to Bâle to continue her study and obtain her in 1991 a degree in physics and biology. She begins to interest the nervous system and function. She decides to do a thesis on the conductivity of potassium in the hippocampe, a structure of the brain at the ETH of Zurich. Here also, she does preuve of excellence because she receives, in 1995, a prestigious medal for her thesis at the ETH of Zurich. She then goes to the United States, first to perform a post-doctorate in Connecticut at the University of Yale and then, at New York, she becomes associate of research at the University of Columbia. There, she starts a line of research on the circuits neuronaux and how they can generate an activity rhythmical activity. Her research her then leads to the sleep which will become one of the centers of her research and her current in the current field. In 2000, she enters at the University of Bâle as a professor assistant. Then, in 2009, she obtains a scholarship from the foundation Cloeta through which she decides to come to the University of Lausanne at the University of Lausanne at the Department of Neuroscience Fundamentals. There, a few years later, in 2014, elle sera nommée professeure associée. Sa recherche est fortement soutenue par le Fonds National Suisse et elle publiera de nombreux articles et elle publie toujours de nombreux articles dans des journaux très prestigieux et est invitée régulièrement à présenter sa recherche lors de congrès nationaux et internationaux, témoignant ainsi de l'excellence de sa recherche et de sa réputation nationale et internationale. En plus de ses qualités de chercheuse hors pair, elle est fortement engagée et impliquée dans la communauté universitaire. Elle enseigne aussi bien aux étudiantes et aux étudiants en biologie qu'aux étudiantes et étudiants en médecine et ce à tous les niveaux, au bachelor, au master ou au niveau doctoral. Tous ses cours sont d'ailleurs fortement très appréciés par les étudiantes et par les étudiants. Tout au long de son parcours, la professeure Anita Lutti a été récompensée par de nombreux prix d'excellence. C'est une scientifique très sociable et engagée. Sa recherche sur le sommeil qui est une action absolument nécessaire pour notre bien-être, comme le dit d'ailleurs la citation qui nous est proposée ce soir d'Arthur Schopenhauer, le sommeil est à l'homme ce que le remontoir est à la montre, est une recherche non seulement innovante et originale, mais elle est aussi absolument épatante et brillante comme vous le verrez dans quelques minutes. Anita, au nom de l'école de biologie, je te remercie de nous faire l'honneur de partager ta recherche avec nous ce soir et je te laisse à présent la parole pour une présentation qui j'en suis convaincue est loin d'être soporifique et qui au contraire sera nous tenir en éveil. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Angela pour cette introduction très gentille, très généreuse. Je serai vraiment ici avec beaucoup de plaisir et je suis honorée de pouvoir participer ce soir aux festivités de la remise des masters en biologie. Tout d'abord, évidemment, j'aimerais bien m'adresser à vous les diplômés de master qui, avec un grand succès, avaient terminé vos études ici au sein de la FPM de l'université. Ensuite, je dis bonne soirée à mes collègues de la direction de l'école de biologie, les professeurs Michalik et Tchoufi ainsi qu'aux responsables des différentes filières de master. Et finalement, évidemment, je m'adresse aussi aux parents de nos diplômés, aux grands-parents, frères, sœurs et amis. C'est un moment important et précieux à célébrer ensemble. Vous venez de l'entendre, ça fait un petit moment que moi aussi j'ai fait mon diplôme. Et ça fait pas mal d'années, mais je m'en souviens assez bien. et je me souviens surtout qu'une fois que tout était fini, tous les examens étaient passés. C'était la grande fatigue qui m'a prise et j'ai passé plusieurs nuits à dormir très bien et très profondément. Et au-delà de ça, je pense, je me souviens aussi que même ma mère et mon père, une fois qu'ils savaient que tout s'était bien passé, je les ai vus prendre leur petite extra-sieste sur le canapé dans notre salle de séjour. Donc la fatigue, le merveille que le sommeil fait pour nous débarrasser de cet état, c'est quelque chose qui a pris ma curiosité depuis ces moments-là. Et je suis sûre que toutes et tous entre vous avaient déjà vécu aussi ce moment. Mais scientifiquement, qu'est-ce que c'est la fatigue ? Comment pouvons-nous comme scientifiques l'associer avec les tissus, la matière de la biologie ? C'est ce sujet que j'aimerais bien aborder avec vous ce soir. Vous le savez tous, nous dormons comme nous mangeons et comme nous respirons. Le sommeil fait partie de nos besoins physiologiques quotidiens et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte que nous allons dormir. Mais au-delà de ça, les grandes institutions internationales de la santé mettent le sommeil au centre de la santé corporelle et mentale. Il y a les grands triangles d'or de la santé qui sont émis comme par exemple par l'institution nationale, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, même la santé profite du sommeil. C'est de où le sommeil prend cette énergie pour nous récupérer, pour nous restaurer à long terme, pour garantir notre santé. Il y a M. Schopenhauer, le grand philosophe qui a vécu il y a plusieurs centaines d'années, qui a comparé le sommeil au remontoir de la montre. Un petit remontoir qu'il faut resserrer pour remettre à l'énergie pour ensuite être capable de vivre en énergie pendant la journée. C'est tout ce que le sommeil fait. Il faut bien se souvenir, c'est un philosophe, il s'est fait beaucoup penser sur beaucoup de choses. Il a encore écrit avec l'encre sur le papier. Mais il connaissait à peine l'électricité. Et surtout, il n'avait pas les moyens à disposition que nous avons aujourd'hui comme scientifiques pour vraiment creuser dans les questions, pour vraiment aborder les sujets, pour arriver à la vérité de la nature. Et c'est ce que nous avons le privilège de faire comme scientifiques aujourd'hui. Et j'aimerais bien vous raconter un petit peu ce que le sommeil fait vraiment. Le sommeil, souvent, vous le voyez comme le contraire de l'éveil. Nous sommes actifs dans la journée, nous sommes inactifs dans la nuit, nous sommes engagés dans la journée, nous sommes désengagés dans la nuit. Nos organes, le cœur, l'estomac, le cerveau, ils sont actifs, ils pompent dans la journée notre sang. Pendant la nuit, ils sont moins actifs, leur activité est transformée. Mais non, nous savons maintenant que le cerveau est très actif pendant le sommeil et ils nous enlèvent dans une trajectoire qui est formée de spirales, de spirales de changement d'électricité dont chacune prend environ 90 minutes pour nous emmener dans un état qui s'appelle le sommeil profond, un sommeil qui nous dégage du monde mais qui fait que le cerveau peut travailler et que toutes les activités qui sont des grandes hontes d'électricité flottent le cerveau dans son entièreté de l'écorce jusqu'aux structures plus profondément localisées dans le cerveau. Et à quoi ils servent ces oscillations ? Grâce aux techniques qui nous permettent de visualiser les neurones, de regarder leurs structures et leurs activités, nous sommes arrivés à une compréhension beaucoup plus approfondie de l'utilité du sommeil. À droite, vous avez un petit bout de notre cerveau. Notez les petits neurones qui sont localisés entre les veines en rouge, les artères en rouge et les veines en bleu. Nous en avons des millions, des milliards et ils travaillent pendant la journée mais ils font aussi des déchets. Ils font des déchets de qui il faut se débarrasser. Des déchets qui peuvent même être toxiques comme la protéine améloïde qui s'accumulent pendant la journée et qui risquent de nous causer des maladies comme la maladie Alzheimer. Les activités électriques mettent en place des pulsations qui engagent aussi les petites artères et qui font que la matière neuronale est purchée de ces protéines et les produits toxiques sont enlevés. Au-delà de ça, les structures de qui je vous ai parlé auparavant qui sont engagées dans les activités rythmiques ils commencent à se parler ensemble ils commencent à se connecter et ainsi mettent ensemble les traces d'informations que nous avons acquises pendant la journée et arrivent à les stocker dans des structures à les sauvegarder un peu comme sur des disques d'ordinateurs pour nous rendre le service de la mémoire à long terme. Voici juste deux éléments de la matière essentielle jusqu'aux fonctions cognitives et c'est à tous ces éléments que nous commençons maintenant à comprendre les utilités de sommeil pour tout cela. Est-ce que vous vous êtes déjà promené au lac Léman la soirée ou la matinée ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de tous les animaux qui nous entourent qui ont aussi le besoin de dormir ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ils vont le faire ? Est-ce qu'ils ont la chance de le faire aussi tranquillement que nous avec tous les prédateurs qui les entourent ? Les grandes vagues que des fois le lac Léman fait ? Dans le laboratoire nous pouvons nous demander aussi comment les animaux dorment et est-ce que peut-être nous commençons aussi à comprendre des aspects du sommeil à qui nous n'aurions jamais pensé ? Et peut-être le système de sauvegarde le système d'attention de vigilance que les animaux ont besoin pendant le sommeil peut-être aussi nous quand nous dormons des fois nous en avons besoin si nous pensons à des gens qui peuvent entrer dans notre maison pas sur invitation ou les mamans qui doivent rester éveillés ou qui doivent facilement s'éveiller pour servir les besoins de leur bébé grâce aux techniques que nous avons à disposition dans le laboratoire où nous pouvons laisser dormir des petites souris en toute tranquillité et les observer pendant qu'elles dorment nous sommes arrivés à des observations assez étonnantes par rapport à comment ils organisent leur sommeil pour être endormis et attentifs à la même fois nous avons pu mesurer les activités du cerveau les activités du coeur et aussi les activités de nos oeils le diamètre de la pupille et nous avons vu que tout au long d'un sommeil tout profond qui est indiqué ici par cette ligne il y a d'autres rythmes cérébraux qui fluctuent qui nous donnent la possibilité de faire de faire un échange entre un état de vigilance et un état de sommeil plus profond et ensemble avec ces rythmes aussi le rythme cardiaque et le rythme de la pupille fluctuent ensemble et entourés de ces rythmes les souris des fois s'éveillent pendant une période de plus fragilité et d'autres périodes où le sommeil est plus continu donc c'est grâce à ces petits animaux que nous avons découvert que le sommeil n'est pas juste un état de sommeil profond mais c'est aussi un état de vigilance et comme nous sommes vigilants pendant la journée quand nous sommes attentifs quand notre corps libère des hormones d'attention comme l'adrénaline nous avons vu que aussi pendant le sommeil les taux d'adrénaline dans le cerveau sont très élevés sont en fait aussi élevés que pendant l'éveil dans ces petits animaux et ces élevations fluctuent sur un état qui est très sensible à celui des ondes de protection en fait les deux rythmes le rythme de protection mais aussi les rythmes de noradrénaline sont fortement corrélés donc le sommeil est loin d'être un état qui est le contraire de l'éveil au contraire il se sert des mécanismes de vigilance qui sont présents aussi pendant la journée pendant que nous devons être attentifs et nous avons beaucoup de raisons aujourd'hui à penser que la sensibilité de notre sommeil a beaucoup de facteurs de disturbation comme le petit poids dans le conte de Hans Christian Andersen en fait sont dus au fait que le sommeil est un état très vulnérable qu'il faut bien soigner et bien le protéger pour dormir en paix et que des maladies que nous connaissons et qui sont très fréquents comme l'apnée du sommeil mais aussi le syndrome de jambes sans repos sont en fait des maladies où sur les mêmes échelles de temps le système d'attention est utilisé pour nous rendre attentifs au fait que nous manquons de l'oxygène ou que d'autres processus physiologiques ne marchent plus très bien donc avec cette petite excursion dans l'utilité de sommeil j'espère vous avoir montré que nous sommes tout au début de comprendre la fascination de cet état qui nous entoure tous que nous faisons souvent sans effort et que c'est un état qui est combiné de mécanismes de protection et de restauration ensemble avec des mécanismes de haute vigilance et que le sommet de la souris et de l'humain se ressemble dans des aspects à qui nous n'avons pas encore pensé et qui peuvent nous être très utiles pour comprendre mieux les grandes maladies de sommeil qui sont très fréquentes dans le public et c'est grâce à la souris que nous avons commencé à identifier certains de ces mécanismes clés et elle ouvre de nouvelles cibles thérapeutiques pour les troubles de sommeil chez l'humain et avec ce petit voyage je clôt ma présentation et je vous félicite encore dormez bien et me y revue pour la suite Chère Anita je te remercie pour cette magnifique conférence et puis je retiens qu'il faut soigner son sommeil voilà alors maintenant nous vous avons préparé une petite surprise un peu de magie je vais vous présenter le magicien Lionel Delberg Lionel Delberg est Suisse plus précisément valaisan il a tout d'abord commencé par un apprentissage de dessinateur géomètre mais il avait aussi une passion la magie et donc il s'est formé aux arts de la scène et à la magie et devenu magicien amateur éclairé dès 2003 sa passion lui a permis de financer ses études il est en effet comme vous titulaire d'un master mais dans un autre domaine il s'agit d'un master en International Business Development qu'il a financé grâce à des spectacles de magie qu'il faisait le week-end cela fait maintenant neuf ans qu'il est magicien professionnel il est même titulaire d'un diplôme universitaire de magie qu'il a obtenu à la University of the Art et il est très connu en Suisse également à l'étranger pour ses performances spectaculaires et originales il exerce ses talents sous des formes très variées par exemple des clips pour la télévision et les médias sociaux mais aussi des TED Talks magiques des tournées à travers les endroits les plus spectaculaires de nos 26 cantons récemment aussi un livre plein d'humour et une participation à un projet de cinéma alors il a préparé tout spécialement pour vous un premier tour de magie donc voilà spécialement pour vous ce soir Lionel Delbergue un master en biologie quelque chose très important moi ce que j'ai apporté c'est un bout de papier avec quelques termes biologiques vous voyez latin animalia larva planta funghi bactéria alors peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai mis là-dessus larva bon bon c'est quand même devenu important l'année passée aussi en biologie et ce qui est important regardez si on prend là le papier et si on le roule comme ça alors là la seule chose qu'il me faut c'est un petit briquet et après voilà un peu de fumée et regardez ce qu'on peut faire alors là sortir un masque on va avoir besoin plus tard et bien sûr là en biologie le masque a bien disparu alors maintenant quand moi j'ai commencé en fait ma formation moi j'ai pas commencé avec le master j'ai commencé en kindergarten et mon travail de diplôme dans le temps c'était ça des dessins je les ai toujours gardés jusqu'à maintenant des bouts de papier regardez un deux trois et quatre qu'est-ce que c'est bon c'est simple c'est 100 francs suisses fait maison regardez ces marquets dessus 100 il y a la croix et derrière il y a le bis et là on a 100 200 300 400 francs suisses moi je suis sûr que vous ne les acceptez pas comme ça mais on peut faire mieux regardez beaucoup mieux 100 200 300 400 francs suisses très malheureusement uniquement pour moi-même si on fait un master en biologie c'est quand même quelque chose qui est assez difficile c'est aussi difficile que je peux ressoudre un cube un Rubik's cube parce que là il y a quand même énormément de possibilités comment on peut arranger les couleurs pour être précis 43 trillions de possibilités c'est beaucoup parce qu'un trillion c'est 10 à la potence 18 et chaque fois je tourne là il y a une autre possibilité ah bon maintenant je sais moi je peux tourner toute la nuit et vous vous ne me faites pas confiance pour ça je vais inviter quelqu'un maintenant sur scène une personne à laquelle vous faites confiance votre vice-directrice elle vient parfait et juste pour être sûr moi je vais mettre aussi le masque madame parfait venez juste ici voilà je vais donner le cube vous pouvez le ressoudre juste par intérêt non alors tant mieux mais elle peut faire un désordre il faut du temps pour le résoudre si ça y arrive oui non non il ne faut pas il faut mélanger mélanger vous faites de temps en temps un désordre vous l'avez fait pour les étudiants pendant les études ou pas tellement ça vous est arrivé non j'ai essayé d'éviter quand même ah d'accord alors tant mieux alors tournez 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 oui oh ça difficile voilà alors dernière question vous êtes content ou vous voulez encore tourner une fois parce que ça va tout changer vous êtes content vous mettez sur la table parfait merci merci elle a bien tourné le cube et avant en fait avant la cérémonie moi j'ai fait la même chose aussi avec un cube il est là à côté et je n'ai pas touché ni celui-là ni l'autre mais on va regarder de temps en temps ça arrive qu'il y a des côtés qui sont plus ou moins pareils mais c'est quand même c'est rare mais on va voir regarder alors je le prends et laissez-moi regarder si on voit quelque chose ah oui quand même regardez c'est fou trois bleus deux blancs deux rouges un jaune un orange parfait mais pas que là regardez là aussi parfait c'est face numéro 2 face numéro 3 bien sûr aussi une correspondance parfaite numéro 4 aussi numéro 5 aussi et bien sûr aussi numéro 6 parfait bonne continuation avec la cérémonie bien nous allons merci Lionel nous allons passer à un autre moment magique à un moment temps attendu celui qui consiste à la remise de vos masters donc chaque responsable de master va à tour de rôle vous attribuer nommément vos masters nous commencerons par le professeur jérôme Goudet pour le master in behavior evolution and conservation nous passerons ensuite au master in medical biology avec la docte Marie-Christine et enfin nous terminerons avec le professeur Richard Benton pour le master in molecular life sciences Jérôme à toi l'honneur merci good evening everyone I'm very happy to award to the following students the MSC BEG title and want to congratulate all of you for having survived the hurdles of the master program in particular in the Covid context Roxane Allemand Charlotte Bergerat Dani Buffa Vivien Kossandé Lisa Ullas Luayi Marachi Nicolas Rosa Sarah Ravne Morgane Calvani Jules Hornung Ludovic Ruedi Angela Ruistepaz Heather Ryder Benoît Sommerfogel Rebecca Zing Arthur Royston Nathan Gellet Nathan Gellet Nora Kellig Yvan Matatia Et pour finir Zoe Siegel Bravo à tous Well done everyone Good evening to all of you I would like to congratulate you on behalf of the master directors and supervisors and on behalf of your teachers We are all very proud of you We are all very proud of you and of what you have accomplished during these years of master During your master in medical biology together we witnessed the start and the spread of a pandemic We all remember that on March 13th 2020 we had to leave the classrooms and go home But thanks to your motivation and your enthusiasm to complete your training We managed to invent create new protocols for remote teaching We all adapted to the new situation at UNIL or at home and we managed to keep the deadlines and get back to the lab so you could perform your scientific experiments I am sure that everything you learned about also communicating science to your friends and family who all had questions in this particular situation have given you a specific training and skills that you will be using for your future I wish your future to be bright and it's my pleasure now to give you from a distance your master You are all masters in science in medical biology Félicitations Léa Echleman Gilles Echleman Manon Benedetti Théa Berg Marc Blanchard Joan Blanco Fernandez Morgane Burgisser Chloé Clavien Emmanuelle Constantin Marina Costella-Mediavila Marina Costella-Mediavila Lorraine Da Silva Pereira Lorraine Da Silva Pereira Théodora Davila Karina Demestral Asia Dolkic Nicolas Duda Lorraine Duda Lorraine Dulac Jeanne Espourteille Jeanne Espourteille Emma Ganga Théodora Jeanne Espourg Aurélie Guillaume-Gentille. Afra Ahmed Hassan. Thomas Jacquier. Céline Carrère. Thomas Kuntz. Rémi Lomazie. Michelania Manfredi. Damien Marie. Beryl Mersinoglou. Valérie Mellon. Hélène Pachou. Joao Pereira-Baptista Cordero. Monisha Ratnam. Jessica Rebo. Angela Rocca. Daniel Rodriguez-Rotto. Lida Zafada. Yannis Salmi. Sandro Chibli. Anna Sorovic. Alessio Stefanelli. Alessio Stefanelli. Valentin Zuffray. Félicitations à tous. Good evening. This has been a special year, but tonight we celebrate a really special group of students. As a new head of the Masters of Molecular Life Sciences, it's my great pleasure to celebrate with the first group I've seen from the very beginning. As a teacher, there's no greater pleasure to follow the progress, the acquisition of professional and intellectual skills throughout the progress of your Masters. There's really no magic in that. It's hard work, it's perseverance, particularly in the last 12 to 18 months. So I'm really very proud of you, and you and your families and friends can be enormously proud of what you've accomplished here in Lausanne. I congratulate you, and I wish you all a successful, stimulating, and hopefully more social future. Félicitations à tous. Lucas Ancieri. Yami Arizmendi-Cardenas. Etienne Bellany. Marion Brachet. Jessica Bournier. Alexandre Herberta. Caroline Gaye. Pablo Guridi Fernandez, Manon Hena, Aya Izuka, Nicolas Jacamin, Léonard Géquier, Thomas Kozuznik, Marussia Lichty, Simon Maréchal, Aoife McAnally, Romane Mitre, Malek Nidehi, Marine Oliveta, Anne-Katharina Pfala, bravo à tous. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Encore félicitations à toutes et à tous pour un master bien mérité. J'ai également l'honneur de remettre ce soir trois prix de faculté à des étudiants au master dont le travail de recherche s'est distingué. Tout d'abord a été distingué par le jury qui les a évalués lors de leur soutenance de master et également ensuite par un comité scientifique. Il s'agit de M. Daniel Buffa pour son travail intitulé Social Wound Care in the Campanotus Genus, A New Strategy, dirigé par le professeur Laurent Keller. De Mme Emma Ganga pour son travail intitulé The Impact of the Virolence Factor, Cystain Peptidase B on Lesion Development and Neutrophil Functions After Leishmania Mexicana Infection, dirigé par la professeure Fabienne Tacchini-Cotier, et M. Pablo Gouridi Fernandez pour son travail intitulé Individual Based Models in Microbiology, Bacterial Collectives to Clean and Cure, dirigé par la professeure Saramitri. Encore bravo à tous. Nous allons maintenant accueillir à nouveau Lionel pour un deuxième intermède magique. C'est fait. Vous avez reçu le diplôme. Félicitations. Alors maintenant, vous avez reçu le diplôme et nous, on va faire ensemble un tour de magie. Oui, vous, à la maison. Alors ce qui est important, il faut bien regarder, parce que sinon, ça ne va pas marcher. D'accord. Alors, dans un petit instant, je vais vous montrer cinq cartes. Moi, je vous demande de regarder les cinq cartes et de retenir une seule. Mémorisez une seule carte. Oui, vous. Parfait. Alors, c'est parti. Cinq cartes. Retenez une. Maintenant. Parfait. Je les mélange. Et maintenant. Oui, je suis sûr. Regardez. Cinq cartes. Moi, j'enlève une seule. Une seule carte. Je mets dans la feuille. Et si vous le croyez ou pas. Mais votre carte a disparu. Parfait. Maintenant, vous possédez d'un master en biologie. Mais ce qui vous manque encore, c'est un master en magie. Maintenant, pour terminer, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un tour de magie. Alors, peut-être qu'en quelque temps, vous pouvez aussi faire un master en magie. Et c'est le fameux tour de restauration. Et ce qu'il vous faut, c'est là, des mouchoirs et une petite préparation. Alors, ce que vous faites au début, c'est tout simplement ça. Vous prenez un mouchoir et vous, là, faites une petite balle avec un mouchoir. Et avant le spectacle, vous le cachez, comme ça, dans la main. Bien caché. Ça, c'est la préparation. Alors, vous venez là, avec la boîte, avec les mouchoirs. Vous les posez là, sur la table. Bien sûr, là, le mouchoir bien caché, là, derrière. Vous prenez un mouchoir et vous le déchirez. Comme ça. Voilà. Il est important que les gens puissent voir qu'il est vraiment déchiré. Et maintenant, vous formez une petite boule, une petite balle. Et celle-là, bien sûr, elle ressemble à la balle que vous avez, en fait, dans la main cachée. Alors, maintenant, vous allez dedans, en fait, dans votre poche et vous sortez un briquet. Et en ce moment-là, vous faites ça. Là, c'est le mouchoir qui est déchiré. Et en ce moment-là, vous le changez. Alors, vous le mettez en bas et vous montez l'autre. Comme ça. Ça, vous faites quand vous sortez le briquet. Et après, vous dites à votre public, vous prenez un peu de chaleur, juste pour chauffer le mouchoir. Et en fait, vous dites à votre public, c'est fait. Et bien sûr, maintenant, vous pouvez ouvrir le mouchoir et il est de nouveau intact. Parfait. Et vous laissez tomber et vous partez avec le mouchoir déchiré qui est toujours, en fait, dans la main. Et maintenant, oui, ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Alors, si quelqu'un voit là le mouchoir déchiré, alors, en fait, vous le jetez directement. Ou vous venez la prochaine fois chez moi et vous faites un master en magie. Et là, je vais vous expliquer comment on peut aussi réparer le deuxième mouchoir. Au revoir et très belle soirée. Merci beaucoup, Lionel. Avec un petit peu d'entraînement, enfin, cinq ans d'entraînement, on devrait pouvoir y arriver. Voilà, je tiens maintenant à remercier l'association des étudiantes et des étudiants en biologie. En effet, les membres actifs du Lab s'investissent sous différentes formes, tout en poursuivant leurs études. Et en particulier, ils collaborent avec l'école de biologie pour promouvoir nos cursus, par exemple, mais aussi pour améliorer nos cursus en participant à diverses commissions ou au conseil de l'école de biologie. Mais le Lab accompagne aussi les étudiantes et les étudiants depuis leur arrivée à l'université jusqu'à l'obtention de leur diplôme, en organisant des activités ludiques, sportives, culturelles, mais aussi grâce à du mentorat qui va de la première année de biologie jusqu'à l'obtention du master. Donc vous, membres du Lab, êtes vraiment des partenaires importants pour nous, l'école de biologie. Et c'est une grande chance pour nous de pouvoir compter sur vous. C'est aussi, bien sûr, un grand plaisir de collaborer avec vous. On apprécie vos idées, on apprécie votre énergie. Et donc, au nom de l'école de biologie, j'aimerais vraiment vous remercier sincèrement pour tout le temps et pour toute l'énergie que vous consacrez à vos activités respectives. Je vais à présent laisser la parole à M. Franz Chai, qui est étudiant de bachelor en troisième année, mais qui est aussi président de cette association. Il va vous en dire plus sur cette association, ainsi que sur les 15 diplômés de ce soir qui ont largement contribué aux activités du Lab pendant leur parcours et qui vont bientôt recevoir une attestation par courrier. M. Chai, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la professeure Michali, qui est à l'école de biologie, de me laisser la parole aujourd'hui. J'espère que vous êtes toutes et tous très heureux, car aux dernières nouvelles, vous avez en tout cas une très bonne raison de l'être aujourd'hui. J'aimerais donc tout d'abord vous féliciter, très chers étudiants, vous féliciter pour votre travail, pour vos efforts et pour les inévitables heures de sommeil sacrifiées. Toutes ces félicitations ce soir vous semblent probablement un peu répétitives. La preuve, je viens de dire félicitations trois fois en trois phrases, mais j'ose imaginer que vous ne vous en lassez pas parce que vous les avez méritées. En dehors de vos études et de vos apéros, j'ai pu voir que certains et certaines avaient le verre à la main, santé. Certains d'entre vous se sont aussi investis dans la vie étudiante en tant que membre de l'association, membre des différents conseils et commissions de l'école de biologie ou de l'université en général, ou encore en tant que mentor master. Et tout cela demande beaucoup de travail et du temps à investir, alors que vous aviez des cours, un first step, un travail de master ou encore quelques autres projets à rendre. Et j'ai pour ma part déjà eu du mal à respecter les délais en bachelor, donc j'imagine qu'en master pour vous cela a pu être très difficile aussi, ou alors c'est peut-être simplement un manque de rigueur de ma part. En tant que membre du Lab, vous avez pu participer activement à l'organisation de différents événements, tels que les workshops, je vous laisserai expliquer à vos proches qui ne les connaîtraient pas ce que sont les workshops, les différents bals et apéros, sans vous oublier le camp de ski ou encore la raclette, et je suis en train de me faire la réflexion que j'aurais probablement dû donner quelques exemples non alcoolisés afin de donner une meilleure image à l'association. Donc en VRAC, nous avons aussi participé aux portes ouvertes, nous avons fait des conférences quant à l'avenir après des études en biologie, ou encore des extursions pédagogiques dans la nature. Donc merci à vous qui avez été membre du Lab. En tant que membre des différents conseils et commissions, vous avez pu voir aussi de l'intérieur le fonctionnement de l'école de biologie, de la faculté ou encore de l'université en général, et vous avez représenté l'intérêt des étudiants auprès de ces dernières instances. Et pour cela, je vous remercie, car après tout, une université avec des étudiants qui ne seraient pas écoutés ne ferait pas beaucoup de sens finalement. J'espère que vous avez pu apprendre du coup un peu plus sur l'administration et la complexité de celle-ci, et surtout que vous n'oublierez pas de rajouter vos rôles de délégués dans vos CV parce que ça fait joli et c'est important. Finalement, certains d'entre vous ont été mentors master afin de guider et accueillir les nouveaux étudiants sur le campus, car c'est bien beau d'avoir organisé beaucoup d'événements, mais c'est encore mieux si tout le monde peut y participer. Obtenir des conseils et des contacts et autres résumés de cours tout au long de notre cursus peut être des fois très difficile et compliqué, et vous qui avez été mentors n'avez pas hésité à faire preuve de gentillesse, en tout cas je l'espère, et d'altruisme et avez aidé les nouveaux étudiants. Donc merci à vous pour votre soutien et votre aide. Les personnes suivantes recevront donc aujourd'hui, en plus de leur diplôme de master, une attestation non moins prestigieuse, quoique peut-être un petit peu moins, mais qui fera quand même un très bon point toujours sur le CV. Je remercie donc, et m'excuse aussi pour les noms que j'aurais éventuellement écorchés, Léa Echliman, Roxane Allemand, Marion Bréchet, Dany Buffa, Jessica Burnier, Vivien Cozandier, Emma Ganga, Aya Izuka, Nora Kellidge, Marussia Lischti, Rémi Lomasi, Valérie Mellan, Romane Mizoré, Malik Ndiaye, Katharina Feller. Et finalement, à toutes et à tous, je vous présente mes félicitations pour la quatrième et dernière fois. Merci France. Voilà, vous êtes diplômée de l'UNIL, et à ce titre, vous êtes membre du réseau AllumNIL, comme tous les autres diplômés des sept facultés de l'Université de Lausanne. A l'heure actuelle, AllumNIL compte plus de 250 000 membres et est réparti dans 115 pays. Ce réseau vous permettra de garder des contacts avec vos amis d'études, mais aussi de prendre contact avec d'autres membres dans le monde entier, et ceux où que vous décidiez d'aller étudier ou travailler, pour vous aider à vous intégrer dans un nouveau pays, ou encore pour chercher un emploi en Suisse ou à l'étranger. Pour que ce réseau vous soit utile, nous vous recommandons de faire trois actions. La première, c'est d'indiquer une adresse e-mail privée. En effet, votre adresse à tunil.ch sera invalide six mois après votre expatriculation. De mettre à jour votre adresse postale, et ce, surtout si vous partez à l'étranger. Et enfin, d'activer l'alerte emploi, afin que vous puissiez être informé par e-mail dès qu'un poste correspondant à votre profil se libère et est mis en ligne. Le film qui va suivre va vous présenter les activités et les avantages de ce réseau AllumNIL, et aussi l'esprit qui le caractérise. Merci à toutes et à tous de garder le contact, entre vous, mais aussi avec l'Université de Lausanne. Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne ? Alors rejoignez le réseau AllumNIL. Il vous permet de revoir vos camarades d'études et de constituer un réseau personnel et professionnel. Je crois que le réseautage, les rencontres en général, sont les meilleurs déclencheurs de nouvelles opportunités. Ce que j'apprécie, c'est de revenir à l'Université de Lausanne, pouvoir participer à plein d'événements. Quand on est à l'université, en fait, on se dit, bon ben, on se réjouit d'en sortir. Et puis après, il y a toujours l'effet un peu de nostalgie. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les événements qui ont marqué nos vies d'étudiants. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emplois. Les événements sont très orientés, en fait, échangent, partagent. Mais c'est chaque fois très varié, très pertinent, très intéressant. C'est l'occasion de savoir ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Avec le prix Nobel Jacques Dubochet qui était là aussi, toute cette émulation de savoir, de connaissances. Il y a de la soirée annuelle où c'est l'occasion de revoir vraiment énormément de gens. D'être en fait en contact avec des personnes qui ont terminé il y a deux mois comme il y a 30 ans. Puis de partager, de beaucoup rigoler. On est accueillis vraiment comme des VIP et traités comme des VIP dans ce réseau. En plus de tout ce qu'on peut y apprendre, en plus des visites, des conférences. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés et sur demande pour les plus anciens. Vous bénéficiez d'un profil personnel sur le portail web privé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous sert par exemple à réseauter et à accéder à des offres d'emploi sélectionnées pour vous. Ça permet de créer des liens professionnels. Il est intéressant de voir comment les jeunes diplômés d'aujourd'hui travaillent, étudient. C'est vrai qu'aujourd'hui les parcours sont très variés. On peut avoir par exemple 5 carrières en une vie. Donc le réseau Alumnil c'est de s'enrichir du parcours des autres. Et si vous partez à l'étranger, le réseau Alumnil peut vous mettre en contact avec une centaine de personnes relais dans plus de 80 villes à travers le monde. Pour moi ça reste un réseau international, mondial. et c'est une force pour l'Université de Lausanne. Appartenir au réseau Alumnil, c'est la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Si je devais résumer le réseau Alumnil en un seul mot, ce serait s'enrichir. Partage de connaissances. Réseautage. Gardez le souvenir de vos études. Pour moi c'est le rencontre. Bien, voilà les responsables de master, la vice-directrice et moi-même avons enfilé nos chapeaux. Vous pouvez en faire autant pour terminer cette cérémonie. Nous arrivons en effet presque à la fin, nous nous approchons de la fin de cette cérémonie. Mais avant de clore, j'aimerais adresser encore quelques mots à nos diplômés. Je vais le faire d'abord en français puis en anglais. Nous arrivons à la fin de trois semestres qui ont été particulièrement compliqués et vous avez réussi malgré les difficultés rencontrées. Vous avez acquis des précieuses compétences en biologie, bien sûr, dans le domaine que vous avez choisi, mais aussi beaucoup de compétences transversales. Par exemple, vous avez appris à récolter beaucoup de données, à les trier et vous avez aiguisé votre esprit critique en les analysant. Et bien sûr, nous ne pouvons pas passer à côté de la pandémie et de ce que cela a signifié pour vous. En étudiant dans de telles conditions, vous avez aussi acquis beaucoup de compétences. Par exemple, vous avez été tenace et vous avez su garder votre motivation malgré les difficultés. Vous avez aussi fait preuve d'une très grande résilience. Vous avez fait preuve de beaucoup d'agilité en vous adaptant rapidement à une situation qui changeait constamment. Vous avez prouvé votre capacité à apprendre de votre environnement et à vous adapter à cet environnement pour réussir. Ces compétences que vous avez acquises en situation de crise, elles sont très importantes. Elles ont beaucoup de valeur. Elles vous ont permis de gérer ces trois derniers semestres et cette situation. Et à l'avenir, elles vous permettront aussi de gérer d'autres situations qui, peut-être, seront incertaines. Alors, c'est un immense atout. Pensez à valoriser ces compétences pour vos futurs projets. J'aimerais aussi remercier vos proches, vos amis, vos familles, parce qu'en vous soutenant, ils ont aussi contribué au succès de votre parcours académique. Nous sommes arrivés à l'avenir de trois très compliqués semestres, et vous avez réussi à l'avenir, despite des difficultés. Vous avez acquierté many valuable skills, en biologie, bien sûr, mais aussi transferable skills. Par exemple, vous avez appris à l'avenir de collecter many data, à l'avenir de sort, et vous avez appris à l'avenir d'un critiqué en analysant. Vous avez appris à l'avenir de la pandémie et ce que vous avez appris. Vous avez appris à l'avenir d'un côté de ces conditions. Vous avez appris aussi des très importants skills. Par exemple, vous avez été intérieure et motivé. Vous avez appris cette motivation à l'avenir, despite des difficultés. Vous avez appris à l'avenir de la résilience. Vous avez appris à l'avenir de la résilience. Vous avez appris à l'avenir de la situation. Vous avez appris à l'avenir de la situation. These skills that you have acquired in a crisis situation are very valuable. They have allowed you to manage this situation, and in the future they will also allow you to manage other situations that may be uncertain. This is a huge asset, and we encourage you to value these skills for your future projects. Finally, I also would like to thank your families and friends. This evening is also important for them. They have contributed to your success by supporting you. Voilà, on va bientôt clore cette cérémonie. Nous sommes arrivés au bout de cette cérémonie. Il est temps pour moi de remercier aussi les collaboratrices et les collaborateurs de l'école de biologie, mais aussi les collaboratrices et les collaborateurs de tous les services de l'université qui nous ont permis, pendant cette période, de maintenir la qualité de nos enseignements et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que tous les enseignements, tous les examens puissent se faire. Nous leur sommes vraiment très reconnaissants de tout ce travail fait au long de l'année. Vous allez voir défiler leur nom sur l'écran. Vraiment un très, très grand merci à eux. Voilà, encore bravo à chacun et à chacune. Si vous n'avez pas encore enfilé vos chapeaux, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir une petite photo. Nous serons très contents d'avoir des photos de vous avec vos chapeaux. Et pour terminer cette cérémonie, je vais vous souhaiter un bon été et puis lancer le chapeau. Bravo à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...